Bonjour, nous allons commencer la correction des exercices sur les statistiques. Alors, pour le premier exercice, le tableau ci-dessus nous donne la vitesse x d'un véhicule comparé avec la distance y de freinage. Alors, vous allez représenter le nuage de points de la série statistique x, y. Vous allez calculer le coefficient de corrélation linéaire rho x, y et conclure. Donnez ensuite l'équation de la droite de régression de y en x. Et pour la quatrième question, c'est une question de prévision. Un conducteur qui roule à une vitesse de 180 km à l'heure peut-il éviter une vache qui traverse la route soudainement à 70 mètres de son véhicule ? Alors, donc, on commence par le nuage de points. Alors, à 90 km, la vitesse, la distance de freinage est de 25 mètres. À une vitesse de 110 km à l'heure, la vitesse de freinage est de 35 mètres. À une vitesse de 130 km à l'heure, la distance de freinage est 47. À une vitesse de 150 km à l'heure, donc c'est 54 mètres. Et à une vitesse de 160 km à l'heure, la distance de freinage est de 59. Alors, on a représenté le nuage de points. Vous allez calculer le coefficient de corrélation linéaire. Alors, pour la deuxième question, nous allons chercher le coefficient de corrélation linéaire qui est rho x, y, c'est covariance de x, y sur sigma x, sigma y. Alors, donc, à l'aide de la calculatrice R, nous avons trouvé R égale 0,996. Donc, la valeur absolue de rho x, y égale 0,996 et supérieure ou égale à la racine de 3 sur 2. Donc, il y a une forte corrélation, on n'est qu'à tanner en cabine. Il y a une forte corrélation, corrélation entre x et y. Un ajustement affine et donc justifié. Un ajustement affine et donc justifié. Alors, la droite de régression de y en x. La droite de régression de y en x. Et on écrit la formule. Donc, y égale covariance x, y sur sigma x carré, facteur de x moins x bar plus y bar. Ça va nous donner quelque chose de la forme bx plus a. Alors, nous avons fait le calcul. Le b, c'est 0,485. À l'aide de la calculatrice, on trouve b égale 0,485. Et le a, c'est moins 18,049. Moins 18,049. Donc, bx moins a. Alors, pour la quatrième question, un conducteur qui roule à la vitesse de 180 km à l'heure, peut-il éviter une vache distante de 70 mètres ? Donc, on remplace x par 180. Y égale 0,485 x moins 18,049. C'est 0,485 x 180 moins 18,049. Égale 69,25 mètres. Donc, la vache est distante de 70 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, heureusement, la vache est sauvée. Et le conducteur aussi. Voilà, je vous remercie. Et nous passons à la correction de l'exercice numéro 2. Sous-titrage ST' 501